De retour pour le deuxième BO de cette soirée, Nip contre G2, un défi de taille pour l'équipe Nip, qui a encore beaucoup de preuves à faire et qui a beaucoup de chemin à parcourir, mais bon, ils se sont fixés des objectifs honnêtes, restés en LCS, là voilà, le but, forcément tu viens pour gagner, mais déjà, faire un BO honorable, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande et on attendra surtout beaucoup de Shook et Spratel qui ont été les deux maillons faibles du dispositif Nip, là où finalement, côté G2, on reprend ses esprits, on n'a pas passé le gap face à Fnatic qui était très fort en début de semaine, là, du côté de G2, normalement, on est un peu plus assuré, alors pas forcément d'une victoire, mais on est en tout cas assuré du fait que c'est plus facile que Fnatic qui était très en forme. Nip n'a pas encore pris de game en LCS Europe depuis leur retour, donc il va falloir dans les deux camps essayer de créer des stratégies, je pense que NIP, ils peuvent essayer d'aller gratter leur league game d'un G2, mais le mid, le late, ce sera forcément pour G2. Oui, oui, même la phase de lane, je pense qu'ils sont meilleurs en tout, en fait, ils sont meilleurs en draft, ils sont meilleurs en phase de lane, en mid, en late, en rotation, en macro, en micro... Alors, en phase de lane sur un counter matchup, c'est possible que Profit ou Nainet puisse faire, je pense, la différence sur son opposant direct, surtout sur un retour des G2. Je suis d'accord, en fait, pour ça en 1 contre 1, sauf que malheureusement, le 1 contre 1, il est biaisé à partir du moment où ton jungler, il se fait démonter en longueur du temps, quand Shook meurt deux fois en early game, bon, les matchups 1 contre 1 sur 1, ils n'existent plus parce que t'as un jungler ennemi en permanence dans ta jungle qui peut décaler, donc t'es obligé de jouer safe et tu peux pas vraiment prendre de risques. C'est ça le problème, c'est qu'actuellement, et c'est quelque chose qui n'a pas bougé, parce que la méta, il n'y a pas eu un shift énorme de méta, un changement énorme de méta entre le MSI et maintenant, et on a vu au MSI, un jungler qui n'est pas bien, qui ne fait pas bien sa game, en ce moment, c'est InstaLooz, ses tricks n'a pas été bon pendant la moitié du MSI, InstaLooz, et ils ont réussi à carry trick, il s'est réveillé pour les finales et pour les playoffs, mais sinon c'était dur, et partout où on voit actuellement, même chez SKT, SKT en ce moment, c'est blanque, Pinot et une baisse de régime, instantanément, on fait passer blanque, parce que c'est trop important, et actuellement, le joueur le plus faible, c'est peut-être le joueur le plus important. Oui, effectivement, et côté G2, si on a bien analysé les games d'NIP, on devrait essayer d'avoir une bot lane forte, avec un jungler qui ne passera jamais sur cette bot lane, et du coup un jungler qui sera présent pour ces deux solo lanes, puisque les joueurs les plus forts côté NIP, on le disait, c'est ces solo lanes, avec Nainet et Profit, top lane. Donc, a priori, ça peut bien se goupiller pour G2, et en plus on peut aller très très vite, surtout sur une deuxième game, qui ont tendance à être jetés par les petites équipes, par les équipes qui sont considérées comme les underdogs, ça a été le cas entre Misfit et Fnatic, ça a été le cas également du côté des line-up Vitality, et Splice aussi, donc il va falloir faire attention à tout le BO en entier, c'est pas parce qu'on lâche la première game que forcément on lâche le BO, et G2 pourrait accélérer dès le mid game, on le disait, parce que c'est sur leur point fort, et je pense que comme H2K l'a montré face à qui, en première semaine, ils avaient montré qu'en fait, même avec des erreurs, même en laissant même un, deux cas gold d'avance, et bien dès le mid game, on faisait des rotations clean, on out rotate ses opposants, et du coup on se retrouve avec un écart gold positif. Et pendant que YoungBug patrouille derrière ces joueurs qui sont fin prêts à en découdre, on vous rappelle que juste après, on passera au LCS NA, croque. Exact, avec un programme chargé, qu'est-ce qu'il nous est proposé pour ce soir ? Sachant que tous mes sites de calendrier bug, c'est le moment où je me tourne avec candor vers notre réalisateur pour lui demander effectivement le programme NA de ce soir. qui est en train de nous afficher, bien sûr. Nos programmes de calendrier sont complètement bloqués. Ah oui, effectivement, le malheureux SportWiki a du mal aujourd'hui. Et on va bientôt pouvoir rentrer dans la présentation des équipes, voilà gros plan, mais moi c'est les joueurs NIP que je vais voir, c'est le mental NIP que je vais voir en action. La phase de draft est lancée et on va commencer par Syndra. Ban Syndra contre Perse. Ouais, un ban qu'on a vu à plusieurs reprises et à 100% dans le BO précédent pour sanctionner PO sur ce champion. Les Ninjas Pizamas donc qui vont sortir Syndra et en face, la réaction elle va se faire autour de la Xayah. Xayah plus en général que EQ, puisque EQ ne l'a pas joué il me semble depuis le début. Donc forcément, on a pour ambition de sortir un champion fort, ça va se continuer avec Galio. Et si tout va bien, on pourrait avoir un Zac, un Trèche, un Lissine ou une Élise qui pourrait sortir. Voilà, Élise du côté G2 pour Banshuk. Et Nico Zepico, qui officie du côté Ninjas in Pijamas, va donner son dernier ban de la première phase. Un Kennen, principalement le Kennen de Expect. Et est-ce qu'on va laisser ce Zac ? Je pense que mettre Shook en difficulté, c'est toujours une bonne chose. Et ce sera finalement le Trèche de Spratel qui est viré. Et si on peut mettre Shook dans de bonnes conditions et avec un bon pick, il ne faut pas hésiter à lui donner Zac. Par contre, c'est un pick en un contraint qui peut se faire pressuriser par Trick. C'est peut-être ça qu'on attend au côté G2, c'est de donner un jungler faible en un contraint pour venir le chercher à grand coup de Lissine. Oui, exactement. Et ça va être Lock bien joué au niveau de ce Zac du côté NIP. La réponse, elle peut se faire côté G2, tu le disais, par un Lissine. Je vois bien Lissine pour Trick et Lissine Graves. Mais limite plus Lissine pour vraiment vraiment appuyer. Et alors là, le match-up est peut-être moins intéressant. Mais il y a Gragas qui revient beaucoup sur 10 flexpeak, sur 11 games joués. C'est 10 Gragas gagnés en jungle, uniquement en jungle. Et à chaque fois associé à Varus, c'est la duo qui fonctionne très très bien. Sur le continent LCK, en NA également. Et Immortals qui le joue d'ailleurs ce combo. Et un Gragas surtout, vu qu'il y a de grandes chances qu'on mette un Lissine ou un Graves dans la jungle. Des dégâts bien mixés pour les ganks, empêcher l'intimisation un peu trop unique d'un tank au top. Voilà, l'obliger à prendre... Si tu prends de l'armure, tu n'es pas en sécurité parce que tu ne vas pas prendre de l'armure contre une phase de lane contre un Gragas. Et si tu ne mets que de la résistance magie, j'ai tout de même un AD dans la jungle qui est prêt à venir te gank. Donc je reste vraiment sur mon idée de Lissine. Ah, l'ennip de la compo. Pick up, j'aime bien. Voilà, agressif, en early mid, pick up. Et là, quelque chose qui rentre dans le tas. Un support qui rentre bien comme il faut dans l'art. Oui, on va continuer à avoir des globaux, en tout cas des longues ranges pour pouvoir aller s'approcher des G2. Et on va utiliser du coup la traversée des abysses plus une flèche. Je ne suis pas convaincu par le Tom Kench. Moi, ce que j'aime bien, c'est comment Spratel est sur un tank. Parce que vu les erreurs de positionnement des deux premières games... Oui, ça ne l'a pas empêché de faire des moves étranges. Il a déjà eu des supports de tank. Ça n'empêche pas de foncer dans un pack d'ennemis. Tu as plus de choses à s'en sortir que si tu es une Chips. Mais effectivement, tu ne tiendras pas beaucoup plus autant. Et alors, les G2 qui voudraient se lock la Janna, ce serait la première et depuis longtemps sur le continent. Alors, je suis super curieux. Ce n'est pas bête contre cette compo. Ça pille bien. Surtout qu'en face de lane, avec un Varus, ils vont pouvoir bourriner le Tom Kench. Le Tom Kench, il n'aura pas son mot à dire. Le Tom Kench, sur la face de lane, il va avoir beaucoup de mal à se rendre efficace. Il va se faire beaucoup poc. J'espère que Shook est prêt à se cacher derrière son Doran Shield. Parce qu'il y a une pluie de flèches qui vont arriver pour se planter dedans. Oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Janna. Et encore plus dans les mains de Meaty. Je ne suis même pas sûr de l'avoir. Qu'il n'a pas joué en Summer 2017. Je ne suis même pas sûr que All Time, il l'ait joué en fait. Je suis en train de regarder. Si, une fois en Spring 2016. C'est pour vous dire. Ça remonte. Ça remonte. Et il avait perdu. C'est très intéressant ce pic sorti par les G2 Esports. Et on va avoir la deuxième phase de pic après les bans supprimés Rumble Casio côté G2. Alors que les Ninjas in Pyjamas sont allés sortir Fizz et Leblanc. Donc d'un côté des mid laners avec une grosse capacité de gap close. De capacité d'être proche et de détruire l'adversaire en peu de temps. Là où G2 est allé sortir du DPS constant en AP. Avec ce Rumble et cette Casio. Oh la compo agro. Oh la compo de push tellement sale. Tu mets du shield sur des AD carry et tu fonces sur les tours. Oh c'est super sale. Il y a du wave clear. Nip c'est du wave clear là. Ouais. Victor c'est un bon début. Il va falloir très très vite qu'il parte améliorer son X-core. Ouais ça correspond aussi à une composition où on veut pick up et faire un burst rapidement sur un joueur. Ça pourrait fonctionner effectivement. Le dernier pick sera pour la top lane de Profit. Qui veut bénéficier d'un bon match up. Malheureusement il n'a toujours pas l'information sur le positionnement d'expect. Bien que... On peut penser que ce Gragas ira top lane. Et on pourrait jouer le match up. Jarvan contre Gragas. Je pense que Gragas il ira... Je vois bien Gragas jungle. Et oui. Là du coup avec cette compo double AD. Il y a le Shen aussi qui est encore ouvert. Je pense qu'il est loin d'être mauvais. Ça pète Shen top. Gragas jungle Shen top. Ce sera une fion ! Ouah ! L'agressivité de la composition G2 ! Plus d'AD s'il vous plaît. Là avec une G2 complètement AD centrique. Un Gragas qui sera là pour amener quelques dégâts AP. Oui c'est Djana n'en parlons pas. C'est full armor là. Côté Ninjas in pyjamas à suivre. Par contre on veut pick up. On veut pick up côté Ninjas pyjamas. On va avoir un timing pour le faire. Malheureusement il ne faudra pas que ça coûte trop. Parce que les G2 ils pourront split toujours en continu. Avec un Gragas qui sera entre les deux lanes. Et une Fura qui à partir d'un moment. Très rapidement contre Jarvan va pouvoir prendre le 1v1. Oui la Fura va démonter le Jarvan. Pour le coup. Allez à partir du niveau 6 il n'y a plus de match. Le cataclysme ce sera une bénédiction pour cette Fura. Vas-y viens. Viens dans l'arène. Je te mets une parade. Parce qu'il y a des gays de ton arène pour commencer. Puis après je te mets mon ulti. Et je te pulvérise dans l'arène. Donc Jarvan qui devrait garder ses distances. Farmer au QSP. On a que des... Allez il y a de la mid lane qui se conteste. Mais on a un matchup très avantageux au top. Je pense qu'on a un matchup ultra avantageux en bot side. On a un Gragas qui va venir mettre beaucoup de gank. Parce qu'il ne sera pas vraiment gêné par un... Tu ne vas pas counter jungle avec... En tout cas pas en early game avec un Zac. En Zac tu viens gank. Tu farm, tu gank, tu contrôles. Donc je pense qu'ils ont les mains complètement libres G2. Pour éclater les nips en early game. Surtout que les solo lane n'ont pas de gap closer. Donc contre le flash coup de bidon de Trick. Avec son Gragas jungle. Et les statistiques parlent pour ce Gragas jungle. 90% de win rate en jungle. Et on va lancer donc cette première game entre les Ninjas in Pyjamas et les J2. Les J2 qui sont à 1-1 au niveau des BO. Alors que les NIP n'ont pas encore pris une game en LCS. Est-ce la rédemption ? Est-ce le timing pour cette rédemption ? Est-ce que les J2 vont reprendre un petit peu du poil de la bête après leur défaite infligée par Fnatic jeudi ? Réponse qui commence maintenant. Et on est effectivement du coup lancé alors le petit piège avec une possibilité d'invade pour aller placer un peu de vision. Oh Perkz ! T'approche pas de là Perkz. Oh non. Perkz. C'est fini pour toi. Oh Perkz ! Oh Perkz ! Garde ton flash, garde ton heal Perkz ! Et ce sera donné à Nagné. Il est venu poser la ward, il était attendu les Ninjas. Ils ont complètement vu venir ce passage de ward. Ce positionnement et c'est la punition. Et bien avantage on part avec un door and ring supplémentaire pour Nagné. C'était le seul match-up où on se posait un petit point d'interrogation sur la capacité de Perkz à venir chercher un victor. Et la réponse est, ça va être dur. Effectivement et puis ça va permettre de Nagné vraiment bien. Il y a une deuxième Doran de récupérer. De quoi avoir un bon wave clear dès les premières minutes. On voit que Perkz va s'avancer, va perdre la vision autour du bush. Surprise ! You came to the wrong neighborhood. Oui, exactement. Là, tu te retrouves avec un voisinage assez chiant. C'est certain. Et donc Perkz qui va commencer en 0-1-0. Malheureusement pour lui, il va encore avoir leur league game à son avantage. Puisque, on l'a vu contre les AD, enfin les AD contre les AP pardon. Ils ont cet avantage de pouvoir à la fois push et mettre de la pression à leurs opposants. Il faut passer niveau 2 et prendre enfin le dash. Peut-être trouver une lumière perforante. Oui, je pense qu'il va y aller gentiment avec ce retard accusé en early game. Il va principalement essayer de pousser la ligne. Alors ce qu'il faut voir, c'est comment on protège cette Fiora pour lui donner tous les outils nécessaires pour éliminer Profit. Après, il faut faire attention, parce que comme tu l'as dit avant que la game commence, Nag'né et Profit c'est les deux joueurs les plus solides de cette compo. Même si IQ est bon, je pense vraiment que ça se joue autour des deux coréens. Et ça va pas être si évident de venir chercher Profit. Oui. Et Perkz en tout cas, c'est pas sa première avec Lucian mid, en tout cas en LCS Europe, puisqu'il avait déjà joué dans son BO face à Fnatic. Et il s'était fait sanctionner par la Casio Caps. Le problème pour Fiora, c'est qu'il va se retrouver souvent dans cette position. Et les ganks d'un Zac, tu les vois pas venir. Donc à moins d'être réactif sur le dash, et même là, maintenant avec le Q spell, tu peux ramener la Fiora et sur la parade. Il va falloir être mécaniquement parfait pour Expect, si jamais il se fait gank. Ou alors que Trick amène rapidement un nombre de wards impressionnants topside, vont obliger à la fois Shook à venir et Expect à voir venir le gank. Ce qui est une possibilité aussi pour un Trick qui va jouer, on va dire, un deuxième support finalement avec ce Gragas. Zac, always find the way. C'est vrai, la lane parfois. Et tu peux pas toujours tout warder. Trick justement, dont on parle face à Shook. Il rentre à l'intérieur de la jungle de son adversaire, il va poser de la vision, il va peut-être même rencontrer Shook, qui est sur son Red Buff. Toutes les lanes sont push, ça va être dur de décaler pour ses alliés. Donc là, ça va être un 1 contre 1. Le premier qui décale, ce sera Meaty ! Le smite à 5 points de vie ! Qui ne passera pas ! Ça, c'est dommage. Oh, Spratel par contre qui s'avance. Le problème de positionnement qui vont lui coûter un peu d'HP. Et Meaty qui va sanctionner le Tam Kench, qui va claquer une potion supplémentaire. Mais bon, pas de grosses difficultés avec un Gragas qui va back un tout petit peu plus tard. Ce qui permet à Shook de continuer à faire toute sa jungle. Il n'aura pas eu de soucis sur son premier tour de jungle. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Il a été un peu chahuté. Chahuté, mais il n'a pas sombré. C'est ça l'important pour lui. Qu'on attend en tournant forcément. Tous les yeux sont braqués sur ce juggler au double buff Nashor récupéré. Lors du match. Face... Attends, c'était quoi ? C'était jeudi ? Face à Misfit. Ça max l'or. Même si ça n'avait pas empêché les Misfits de gagner la partie. Et en attendant, le matchup au top pour l'instant qui est tenu par Profit. Voilà, de l'armure, de l'armure, toujours de l'armure. Mais contre une Fiora, ce n'est pas suffisant. Et ça le retarde un petit peu. Il faudra un Tiamat à terme Profit pour essayer de bien push, de bien waveclear. Mais là, on a Xpec qui va pouvoir freeze, qui a l'avantage au farming. Qui a encore sa téléportation, qui n'a pas fait son premier back. Et qui s'en sort tout de même très bien. On a vu apparaître Shook bot side. On sait que le reset de tous les buffs va être top side maintenant. Donc du coup, Xpec profite de cette lane qui push pour pouvoir freeze au maximum. Il le sait, ça va permettre également à Trigg de décaler plutôt mid lane que top side. Et c'est parti. Avec un angle qui va se transformer rapidement en 2v2. Shook prend le meilleur. Flash out de Perkz. Et ça coupera l'ouverture à Trigg. Voilà, il y a Shook qui s'est instantanément mis en couverture pour le Bodyslam. Lawat qui va pouvoir voir Profit. De toute façon Profit il est coincé au top. Il est obligé de laisser Xpec faire sa loi. Ah, un petit peu de dégâts. Son agné, on vient mettre du dégâts sur Trigg. On va essayer de prendre le flash. Pas besoin. Et Perkz qui a utilisé sa culling là, sur cette action. Il n'a plus beaucoup de mana. Il veut simplement utiliser toutes ses ressources pour pouvoir back le plus vite possible. Malheureusement les deux essayent de duper l'autre. Puisque Nagné fait croire qu'il back, il ne back pas. Et Perkz va être obligé de back parce qu'il n'a plus beaucoup d'HP. Il craint le burst de son opposant qui a encore tous ses summoners. Perkz lui a craqué son flash pour éviter la fronde de Shook. Il repartient à 100 éléments. Chaque jungler repartient à 100 éléments pour farmer un petit peu. Toujours pas le back de fait pour Xpec. Sûrement après ce push là, il doit y avoir un petit peu de gold en stock. Et pour l'instant au début de partie. Il peut y aller. Il n'a pas encore. Il n'a pas encore fait de back. Et surtout il n'a aucune vision. Il n'a aucun intérêt à y aller maintenant. Alors même si potentiellement il peut prendre le kill en faisant un all-in. Il n'a pas de vision. Il ne sait pas où est Zach. Son jungler n'est pas là. Sa duo lane est en train de bouger. Personne n'est prêt sur la carte pour agir si il se passe quelque chose. Donc autant faire un back safe. Voilà. One shot un Tiamat. Et là les choses rigolades vont commencer sur la top lane. Tiamat et Abatter pour avoir une lane longue et encore plus forte petit à petit. Un Tiamat qui est donc récupéré avec Abatter. Ce qui veut lui permettre d'aller rapidement acheter son deuxième palier d'item. Il peut partir sur la coupe Raynoir. Ettrick qui veut récupérer une partie du stuff. En tout cas faire patienter cette vague pour pouvoir laisser Perkz farmer au maximum. Perkz qui n'a pas pris l'ascendant qu'il voulait prendre grâce à ce premier kill récupéré par Nagné. Du coup ça l'empêche de snowball comme il le voulait. Alors l'invade. Voilà. Expect. Ça y est. Ça c'est le move. Cette ward là c'est le move de on va passer à la vitesse supérieure. On va passer à un nouveau stage d'agression. On commence à warder en profondeur tout le monde. Et derrière Expect il va agresser. D'ailleurs il y a les tabis qui sont partis sur Profit. Profit, son objectif c'est pas mourir. Juste meurt pas. On ne donne pas de kill à Fiora parce que s'il y a un kill qui passe sur cette Fiora le snowball se lance. Exactement. On lui demande d'encaisser et de trouver le meilleur angle une fois que c'est push pour pouvoir décaler. On l'a vu décaler une première fois sur la mid lane. qu'on pourrait réitérer. Et il a bientôt sa TP. Il l'aura en avance. Ça, ça, Expect. Peut-être qu'il faut pouvoir profiter de ce timing. Sven et Mitty continuent à mettre de la pression et ça se ressent en terme de creep d'ailleurs. Quelques creeps d'avance pour Sven. Même si Ekio a encore quelques farms à récupérer. Expect. Ça, ça profite une nouvelle fois. Plus la game va avancer, plus ça va se passer comme ça. Ouais, et là encore, on est au tout début de la partie. Et il profite, c'est bien parce qu'il peut freeze. Et c'est le moment où on attend l'arrivée de Tric. Tric, Tric et Expect, les deux ensemble. Je vais à mon avis assez rapidement arriver un kill sur Jarvan s'il se débrouille bien. Il va falloir mettre de la vision. On laisse un peu profite seul face au monde. En termes de vision, de prise d'information, on n'a rien sur le topside. Absolument rien. Effectivement, Zak est allé récupérer plutôt son botside. Il y a le blue buff qui a repop. On avait mis une ward. Côté Expect, elle a fade il y a peu de temps. Il ne sait pas du coup s'il y a du monde du côté de ce topside. Et peut-être qu'on pourrait avoir un trick pour aller poser une ward. Ou au moins récupérer cette information. Pour l'instant, on a un Zak toujours botside qui va faire justement sa transition vers le topside expect. Une nouvelle fois, on veut jouer contre Profit. Le Profit régène bien avec sa potion de corruption. Et le Kang sur Perks. Il va mettre la König à bout portant. Et il va essayer de ramener l'ulti. C'est complètement raté pour Shook. Effectivement. L'ulti de ce Zak n'est pas passé. Il ne met finalement peu de dégâts sur son maelstrom. Et donc, ça va permettre à Perks de continuer à farm sur cette midlane. Sachant qu'en plus de ça, Shook doit aller récupérer le blue buff avec Nagne. Une vague de plus. Il pourra back. Avec sûrement le Sabre Vici en poche. Et on a un deuxième back de trick qui s'est fait pour l'instant discret. Il voulait farmer au maximum. Et regardez, il prend même de l'avance face à son vis-à-vis. Déjà niveau 8, face à Shook niveau 7. Il a un peu moins Gank. Il a passé un peu plus de temps à farm. Il va prendre de la vision. Et donc là, on est en train de repush au top. C'est vraiment au top que je veux voir l'action. C'est là où se passe des choses importantes. Les bons Jook. Là-dessus, la König à bout portant. C'est un peu un fail. C'est un peu un fail de Shook. Attention par contre. On veut aller chercher Expect. Mais Trick. Il est là. Le body se lâche. Et regardez pendant ce temps-là. Expect, il vient chercher Profit. Mais il n'a pas pu activer l'ulti. Il manque de 8 à mètre. Et ça aura disparu. Mais c'est tempo. C'est tempo. Quelle défense du jungler G2. Et on perd beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut réussir à tenir cette tour ? Le smite carrément. Pour empêcher le push. Et pendant ce temps-là, en bot side, ça prend une toile. Exactement. Et cette midlane également. Il fait un décalage qui n'est pas du tout payant sur cette action. Et il le continue très, très longtemps. Il y a une ATP de Profit. Voilà. Qui devrait arrêter le push de ces G2 botlane. Malheureusement, le mal est fait. Et la réaction de Trick est parfaite. Il gère la situation en 2v4. Les G2 sur ce top side. Déportation d'Expect. Et oui, on va chercher la tourelle. Et ça prend la première tour côté G2. Très, très bonne défense. Est-ce qu'on peut défendre le top ? C'est compliqué. Il a cancel sa TP, Expect. Il n'y a pas d'ulti. Il y a eu un moment de panique au niveau du cancel. Parce qu'il n'y a pas Victor. Perk avait fait son back. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose à faire en termes de défense. Il a eu peur. Il s'est fait une peur, Expect. Effectivement. Il est resté du coup top side. Et Q reste également. Est-ce qu'on va avoir une inversion des postes ? Avec Sven et Mitty qui iraient sur la voie du haut. Alors que Expect continuerait à vouloir jouer le match-up face à Profit. C'est sûrement ce qui va se passer. Mais pour ça, on leur laisse un maximum de farm. Et voilà, on a le Varus de Sven qui va décaler top side maintenant. Il avait TP bot. D'accord, il avait TP bot. Je pense qu'il pouvait prendre TP top, défendre le top et prendre le bot. Peut-être un peu ambitieux comme projet. Il a TP bot et ça a permis de débloquer la première tourelle avant ses adversaires. Peut-être qu'il y avait un place plus risqué. L'appel du grid. Mitty qui prend le revers du laser. Je sais qu'il va aller supprimer cette ward. Il n'a pas encore régénéré ses HP passivement. Et on se retrouve avec cette Fiora sur la bot lane. Et Jarvan, vous voyez du côté de Profit, va décaler une nouvelle fois. Il est vu par cette pink. Ce qui devrait normalement laisser Perkz tranquille. Profit ne va pas aller sous la tourelle tout de même. Il y a encore un dash de disponible. Le flash qui est revenu pour le mid laner des G2. On va se déplacer un petit peu en groupe. Rotation sur cette mid lane. Ça va être dur de passer le whiffler d'un victor. Il n'y a pas grand chose à faire. On va juste rester au niveau du farm, prendre de la vision. Mais on ne laisse pas la Janna se déplacer toute seule. Elle a toujours un peu son escorte. On te voit Shook. Tout ce que tu fais, on le voit. La caméra est sur toi. Et cette utilisation de plantes sera ratée. Et Shook qui cherche à amener de la sérénité sur le bot side. entre les deux joueurs coréens. Il veut faire pencher la balance du côté de Profit. Il faut s'en douter là. Mais Shook va faire un lane gank. Attention, Expect. Il va vouloir y aller. Et attention, on va pouvoir passer. Non ! On a mis le speed un peu trop tard. On va dash in. Dash out. Expect. Expect. L'activation. Il va trouver le heal. On a Trick. Et juste derrière, il n'a pas son flash. Mais il a son body slam. Il va essayer de trouver le slow. Et le fuit explosif derrière. Il faut réussir à choper le passif de Zak. Alors en fond de Nagne. On n'arrivera pas tant. Attention Profit qui se commit beaucoup. C'est l'hécatombe. C'est un doublé. Ils auraient dû le laisser ce Zak. Ils ont été trop gourmands à vouloir faire cette défense. Effectivement. On a Lucien qui a fait le décalage également pour le mid laner croate. Alors que la bot lane g2 a fait le décalage mid lane. Afin de ne pas laisser l'équipe solo. Perk qui veut jouer le A-21. Est-ce que ça peut passer face à Nagne ? Il va prendre de nouveau les dégâts de ce maestro. Mais ça va passer pour le moment entre les deux joueurs. Nagne qui veut essayer de protéger son red buff. Ce sera fait. Perk ne va pas aller plus loin. On a libéré du temps mid lane. Est-ce que ça suffit pour gratter cette tourelle ou pas ? Non mais ils sont là. Ils sont là pour farm. Ils sont là pour assurer la transition. La duel ng2. Pendant que les copains font le boulot. Ouais. Ça va être dur. Cette Fiora ça va être très compliqué. Face à ce Jarvan. Ils ont fait un choix risqué en prenant ce Jarvan sans connaître ce qu'il y avait en face. Mais c'est aussi la force de ce Pic Gragas. Tellement puissant. Cette capacité à flex là. Et truc qu'il utilise de la meilleure façon. Je ne sais pas si tu peux prendre un Jarvan si tu la suivras ouverte en fait. Je pense que c'est naïf. Et oui. Bah oui. Bah oui. Mais il profite. Il ne peut rien faire. Le match-up est intestable. Intestable comme match-up. On expect. Il va maintenant mettre la pression topside. Il va récupérer l'information. Il sait maintenant que EQ est topside avec le Rapace. Il a noté également la présence de Shook. Et Spratel. Qui sera sur cette mid lane en appui avec Nagne. De toute façon là le dépush est suffisant. On a augmenté les dégâts avec l'extake. Et truc qui vient voler à Shook du farm. Toujours un niveau d'avance d'ailleurs pour Shook. Et on va se reconcentrer sur un Dragon. Bonne situation pour G2. Qui n'a pas grand chose de plus à faire finalement. Il est ce héros de la faille. Toujours effectivement à 16 minutes. Il y a un peu de monde à la top lane pour aller essayer d'envisager ça. En tout cas effectivement Dragon des nuages sécurisé. Le décalage. Est-ce que c'est pas le moment justement d'aller prendre une bonne escarmouche ? C'est le moment où Spratel. C'est héros de la faille. Spratel. Le face shake. Il n'y a personne en face. Non ça va. Il avait la vision sur Fiora au top. Et il y a un rapace pour révéler l'information sur cette bootlane qui aurait disparu. Donc pour l'instant on est plutôt safe. On conquiert côté nip tout le top side de la map. Et on veut tenter quelque chose. Le problème c'est que si Shook rate sa fronde derrière. Et bien les G2 vont pouvoir se retourner. Et on veut se retourner maintenant contre Expect à 3. On perd pas mal de temps au niveau du farm là par contre. Je sais pas s'ils veulent mener une agression à Expect. Là il va avoir du mal à partir Expect. Parce que en plus il y a ce Lucian qui n'était pas du tout présent. C'est au moment du back de Perth. Donc il n'y avait pas beaucoup de renfort à attendre. Effectivement. Bien vu. Donc pour les nips qui catch le joueur Expect. Expect il va finir sur Hydrovorace. Ça ne devrait pas vraiment changer les choses. Côté nips c'est Ekyu qui récupère ce kill. Et on va tenter le 0 de la faille. Là il est wardé par contre. On a la formation. C'est ping. On va s'y diriger instantanément du côté G2. Et pendant ce temps là c'est Profit qui veut mettre à profit. Oh le split. Désolé pour celle là. C'était pas attentionnel. On a la téléportation pour Expect. Qu'est ce qu'on fait ? La tour. Le héros. On défend. On conteste. Juk peut smite hein. Attention. L'arrivée de Perth aussi. L'interception de Twick. Il a essayé d'e-engage. Le flash out. Il va avoir du mal pour venir contester ce héros de la faille. Et on va venir. Il y a tout le monde. Sauf Expect. Sauf Expect qui a mis chemin. Il ne sait pas. Mid. Pas mid. Finalement il va dans la jungle. Mais pourquoi faire ? Attends mais au final les G2 ont quand même interrupté ce héros de la faille. Ouais. Ils ont cancel le héros de la faille. Alors qu'ils pouvaient le prendre je pense. Ah oui. Ils auraient pu se retourner dessus. J'ai l'impression que le call nip ça a été. On va essayer de gratter sur cette mid lane. Attention Profit. Qui va faire face à Perth. Perth a la mobilité pour lui. Il veut essayer de mettre un maximum de pression. Il veut essayer d'aller chercher cette tour. Mais il pourra pas. C'est pas assez de dégâts pour le moment. Est-ce qu'on a le décalage d'un ou deux joueurs G2 pour pouvoir choper cette T1 ? C'est tout l'enjeu là. Ça a l'air d'être un back amorcé par les joueurs G2. Il y a des stuffs. C'est dommage les nips. Ils avaient réussi. Les G2 avaient pas très bien géré leur situation. Ils ont réussi à prendre un kill au bon moment. Sur le back de Perth. A se regrouper autour de ce héros de la faille. A l'engager. A deny le flash de Trick. Et derrière il laisse le héros de la faille à 1900 points de vie. Et ils ne le finissent pas. C'est dommage. Ils avaient fait le boulot. Et ouais. Ils convertissent pas l'avance récupérée. Et on sent que les nips jouent aussi avec un peu la peur en eux. Parce que du côté d'autres équipes plus affûtées. Elles auraient profité. Je pense. Plus ardemment de ce buff. Le buff là pour l'instant qui va être contesté par l'autre équipe. Ils ne vont pas par quatre chemins. Et puis il y a un German sans TP à la botlane. Ils sont cinq. Aucun problème. Sur un back des nips. Ouais c'est dommage. Les nips. Alors forcément c'est pas facile. Tu joues contre G2. C'est la meilleure équipe. Ils sortent. Enfin il y a une aura à G2. Tout le monde dit que G2 est l'équipe la plus forte etc. Donc c'est pas facile de se dire. Je vais la mettre. Voilà. Je vais démonter G2. Je vais démonter. Je vais leur prendre le héros de la faille sous nez. Et donc il y a un peu ce petit côté peur. Et je pense que ça leur dessert énormément. Il faut jouer libéré. Languège. Et voilà. Ça joue libéré. Vincent Smitty. Le héros de la faille qui va essayer de sécuriser cette tour. Est-ce qu'on peut l'en empêcher ? Non. La tour sera prise avec une petite dette de trick. Effectivement. Tour récupéré. Pour G2 qui est toujours en avance au terme de gold. Avec 2000 gold d'avance. La problématique c'est qu'on arrive à catch côté nip. Donc les G2 doivent être suffisamment en alerte. Et warder. Pour faire face à la fronde de ce Zac. Ils l'ont fait en connaissance de cause de G2. Ils savaient. Ils ont laissé open ce pick. Pour l'instant la réponse qu'ils ont c'est de faire le dos rond. De récupérer quelques objectifs. Comme ce héros de la faille qui leur permet d'ouvrir la T1. Ils ont même pris toutes les tourelles T1 normalement. Il me semble. 3 tourelles alors actifs. Côté G2 alors que les nips n'en ont que 2. C'est cette tourelle mid lane qu'il va falloir venir chercher côté nip. Ça va leur libérer de la pression et surtout de la vision. Et ils pourront beaucoup plus facilement catch. C'est ça leur objectif côté nip. Ouais c'est de mettre en place du pick up. Mais bon enfin. On a 20 minutes de jeu. Ils sont derrière. Il y a cette fiora. C'est comme ça que je le vois. C'est à dire que. On aurait dû faire plus la différence. Il a pas réussi à faire assez de différence. Chouk en enligame avec son Zac. Il a pas trouvé assez de gank. Expect lui a trouvé un farming tranquille. Il a pas été inquiété du tout sur sa top lane. En tout cas pas avant la quinzaine. La quinzaine. Quinzième. Quinze minutes de jeu. Pardon. Donc là le plus dur est passé. On a cette compo triple ADC qui va se mettre en place. Il n'y a pas beaucoup d'armure encore. Donc on est un peu dans un creux pour nip. Et on veut aller chercher Perkz. Perkz qui va dash. Du coup il est obligé de flash. Il va se faire slow. Il va se faire root. Ça va être très compliqué. Les renforts arriveront trop tard. Les renforts arriveront trop tard. Il va essayer de gagner du temps. La dévoration. Mais c'est Spratel qui prendra le kill. Et ça y est. Maintenant les G2 sont en position. On va se retourner sur Sven. Il y a du renfort. Mais Expect arrive derrière. Attention Anakneia profite. Il va falloir disengage. La reine qui a été mise de flash out d'Expect. On recule côté G2. Face au surnombre des NIP. Et c'est une escarmouche une nouvelle fois. Remportée par NIP. Avec des G2 qui n'ont pas assez de vision. Pour pouvoir aller farmer sur le milieu de la lane. Les jeunes qui va récupérer son red buff. On continue à jouer groupé. Pour les deux formations. Il y a eu un bac qui a été amorcé par deux joueurs des NIP. Maintenant. Et c'est encore une petite escarmouche qui profite au NIP. Même si il ne la transforme pas avec un dragon. Ils ne prennent pas d'objectif. Ils prennent du kill, pas d'objectif. C'est déjà bien. C'est un bon début. Maintenant il faut prendre plus. Il faut aller prendre ce dragon. Il faut aller prendre cette thermide. Qui les empêche de vraiment jouer à fond leur composition de pick up. Et les G2. Il faut qu'ils évitent ce genre de phase. Il faut qu'ils surfeed la Fiora. Et que la Fiora soit ingérable en speed push. Même à 2 contre 1. Et qu'à chaque fois qu'il y a un décalage à 3 contre 1. Et bien derrière. Ils compensent de l'autre côté de la carte. Avec de la prise de tour. C'est ça le plan de jeu G2. Ils ont assez de wave clear pour gérer le reste. Pour attendre tranquillement les nips. En attendant que Xpec roule sur la game. Exact. Et on veut installer une énorme vision. Shook qui est allé chercher 3 pink. Rien de moins. Pour pouvoir installer la meilleure vision autour du nashor. Et des repop de buff topside. On le sait. C'est leur moment de jeu sur le topside. Pour essayer de catch. Avec un look at qui se balade à l'intérieur de la jungle. C'est parfait pour pouvoir exploser le joueur. Attention. Trick. Qui va peut-être rencontrer de la résistance. Déjà de la vision à supprimer. Et ça c'est un sweeper qui est assez efficace. 4 ward de supprimer. La belle petite concentration. Et on va reprendre la vision autour du nashor. Pareil on a une bonne équipe pour faire tomber une nashor. Assez rapidement. Repush au mid. Remettre la Fiora contre le Jarvan. Et être patient. Côté G2. Pas trop non plus. Parce qu'on a une équipe assez tanky. Contre un double AD plus Fiora. Après Fiora elle trouve toujours le moyen de faire du dégât. Armure ou pas armure. Les G2 il faut qu'ils appliquent un split. Avec Expect qui lui permet de mettre suffisamment de pression. Pour pouvoir gratter au moins des bouts de tour. Sans forcément gratter toute la tour. Le problème c'est que Expect il a utilisé sa TP là. Et pendant encore 1 minute 30. 2 minutes. Il ne pourra pas se remettre vraiment au split. Regardez là il push. Et instantanément il va remonter sur sa voie. Bon donc on a un fight qui s'amorce. C'est flash out. C'est purgé. On va partir grâce au creuset. Le creuset qui a été fait par Mitty. Et on prend la téléportation de profit. Très bonne opération pour G2 finalement. Il n'avait pas vu le creuset. Il n'avait pas vu le creuset. Je me disais mais pourquoi il se tient là Sven ? C'est complètement fou. D'être là en front line. Alors qu'il y a une hache à 2 mètres de toit. Un zac qui est prêt à bondir. Bon ça reste pas fou parce qu'on doit claquer un flash. Pour Sven. Mais heureusement que Mitty était là. Et ça inverse la pression normalement côté G2. qui doit pouvoir après son bac être plus entreprenant. Du fait de la TP absente de profit. Alors que Expect va récupérer la sienne. Il va pouvoir jouer normalement là son matchup à son plein potentiel. Et ils tentent du piège Nip. Ouais. C'est poussif. Il pousse le bouchon un petit peu loin Nip sur ce genre de piège. Et ils perdent du temps. Ils perdent du temps dans un timing où ils ont besoin d'être efficace. Oh. On tente. Mais les sweepers révèlent l'information sur les joueurs. Des ninjas in pyjamas. Les G2 ont aucune raison de ce fight maintenant. Hello. Avec cette téléportation qui va venir pour Expect. C'est de la Pink Ward. Du Baitnasher. Et aucune raison de ce fight. Disengage toute chose dangereuse. Et voilà. Et pour les Nip. C'est supprimer tout ce qu'ils peuvent mettre les G2. Pour essayer de les surprendre avec cette flèche de hache. Mais là, comment ils font ? Comment ils gèrent ? Ça tuera. Bon, attention. On va y tenter. Avec traverser des abysses. Avec derrière l'arène. C'est bien joué, ça. Ce que sont en train de faire les Nip. C'est excellent même. Puisqu'ils vont pouvoir peut-être supprimer Expect. Donc ils sustainent trop. Le flash in de Spratel. Si, on y va. Est-ce que ça permet de prendre un Nashor ? Pas du tout. Pas du tout. On n'était pas en position. On n'a pas tenté côté G2. On n'était pas assez confiants sur leur capacité à DPS. Pourtant, on arrivait à 4. Exactement. La cavalerie des Nip est à l'heure. Et elle permet d'aller récupérer un autre kill sur Expect. Un autre kill qui va leur permettre de reprendre de la pression. Et continuer à snowball. Là, c'est le flash de AQ. Mais il me semble que c'est Spratel une nouvelle fois qu'il a pris le kill. Ouais, c'est Spratel qui prend tout. Ça c'est dur par contre. Parce qu'on a besoin que cette hache soit bien. Il a traversé des abysses qui surprend un petit peu Expect. Il va pouvoir mettre les 4 coups. Ce qui va lui permettre de regen dans la zone. Et heureusement pour lui d'ailleurs, ça va forcer le flash de AQ. Et le flash de Spratel. Ouais, double flash. Qui en plus finira le kill. Et là, ça doit rendre furieux AQ qui voulait récupérer ce kill. Deux flashs d'utilisés finalement contre la vie d'Expect. Et derrière par contre, G2 n'aura rien pris à côté. À part sécuriser et remettre du map control. Mais on va recommencer. C'est pas grave. Il a encore son flash. Il a encore sa téléportation. A chaque fois, il y a un peu plus de stuff. Et là, il y a moins de summoner maintenant pour EQ. Il n'y a pas à traverser des abysses aussi encore. Ouais, pas encore disponible. L'ATP par contre est revenu pour Profit. Ce qui devrait lui faire jouer. Ah non, très peu de temps alors. Il reste un chouille. Et le split qui se remet en place. Un peu de vision tout de même. Un minimum de vision. Je sais que Fiora, c'est dur à voir. Mais un minimum de vision. Là, on va arriver sur un timing. Normalement, G2 met un cran au-dessus. Supprime deux joueurs nip. Va chercher Nashor et fin de la game. Alors, on va chercher Sven justement. C'est peut-être ça ce teamfight dont on parlait. La flèche qui va toucher Sven Mitty. Qui ne peut pas. Sven, il va pouvoir disengage Sven. L'arrivée de Xpec qui se fait assentiellement deny par Profit. On a pris beaucoup de dégâts pour G2. Le réengage avec la tornade. L'interruption de ce dash in de Juk. L'arrivée de Smatell et de EQ. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire les nips. Et ils sont en train de rosser tout le roster G2. Et les G2 pour l'instant, ils veulent aller chercher la T2 top lane en crossmap. Le problème, c'est que ça leur coûte cher, très cher. De kill récupéré contre Perkz qui va prendre une T2. Pour l'instant, pas si intéressant que ça. A voir si les nips peuvent par contre forcer le prochain dragon qui arrive dans 15 secondes. Pour le moment, ils ne sont pas en place. Parce que là, ce serait le moment de transformer justement ces kills. Le moment d'aller montrer qu'on est capable, non pas que d'aller jouer dans l'agression des kills. C'est dommage. Ils en font rien. C'est quelque chose à travailler. Là, chez nip, 7 kills pour 2 tours, pour 0 dragon et pour pas d'héros de la faille. C'est un petit peu dommage. Par contre, le nachant, il n'y a pas le smite sur le tweak. Et on va essayer de les interrompre. Expect qui vient chercher un petit peu la killing dans le pic du nachor. Il continue de DPS. 3 secondes avant l'arrivée de Trik. Il arrivera trop tard Trik. Est-ce qu'on peut steal ? On a réussi à kill. Un premier joueur, même si le nachor a été récupéré par les NIP. On va aller chercher Shook. Shook qui pourrait tomber, mais il y a encore son passif. Expect qui tombe. Et Shook, mais oui. Mais on s'est fait bait par le passif. Et du coup, mid-silver ne peut rien faire. Et là, les nips s'emparent du nachor. S'emparent d'un doublé et vont pouvoir mettre en place leur push. Que se passe-t-il chez G2 ? Et oui, on n'est pas en place là. On se fait sonner par cette équipe des ninjas in pyjamas. On va aller chercher un troisième dragon en désespoir de cause. Et stratégiquement, les G2 sont sur le coup. Par contre, sur cette partie nachor et surtout sur la gestion de la lane. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils se font bait par Zak. Qui vient mettre une première fonde. Qui touche un joueur G2. Sven se prend la flèche juste derrière d'EQ. Et s'ensuit. Le pic Lucian, pour l'instant, qui ne marche pas du tout dans le teamfight en fait. En perx, il ne fait rien. On recule à chaque fois devant les charges de la front-line Nip. On recule, on recule, on recule, on recule jusqu'au moment où on prend l'angle de trop. Expect, il n'est pas encore assez tanky pour vraiment rentrer dans la melee. Ouais, t'as l'impression que c'est trop carton-pattes en fait. Cette compo G2 et qu'ils n'arrivent pas à tenir. Et là, avec ce puff nachor, les Nip vont pouvoir rattraper leur retard sur les objectifs. Et il va y avoir un palier côté Nip. Ça va être énormément d'armure de récupérer. Regardez. Profite. Shook. Nine et même vont aller chercher, je pense, de l'armure bientôt. Oh non. Ils sont en train de se faire manger. Ils sont en train de se faire ratatiner là-dessus les G2. Perx à 0-4. Pas bien dans sa game. On va ramener Spratel. Mais c'est pas grave. Il a une double barre de point de vie. Et on va pouvoir continuer côté Nip. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas cette flèche de la vengeance du côté de Sven. Même s'il espère avoir le cooldown pour en renvoyer une. Il sera trop loin Spratel. Il va poser des wards avant de back. Et les Nip qui du coup forcent cette T2 midlane. Ils peuvent profiter encore pendant 1 minute 30 de leur Baron. De quoi peut-être aller gratter une dernière tourelle. Oui, ils ont le temps. Ils ont le temps effectivement d'aller faire un dernier push. De récupérer. Il faut remettre un petit coup de vision. Parce que là ils étaient dans la folie de l'instant. Maintenant il s'agit de construire la suite. Mais le plus dur est peut-être passé. Alors il y a Fiora toujours qui va être dérangeante à gérer en split. Mais maintenant le double ADC contre la masse d'armure qui a été construite. Il est très limité. Très très limité. Expect. On le décale. La dévoration juste à la fin de la parade. Yashuk est prêt à réceptionner. Il va tenter l'activation de son ulti. Ça ne passera pas. Expect complètement deny. Eh bien je ne m'attendais pas à ce que les NIP maîtrisent aussi bien la mobilité et les globaux de Ashtam Kench. Tout à fait. Mais ils font la duo LN NIP qui fait un boulot remarquable sur cette partie. Et après avoir chuté pour l'instant à 4 reprises lors de leurs 4 matchs de LCS Europe. Ils sont en passe d'aller chercher leur première victoire et pas contre les... Les dégâts de Lucian. Voilà on le disait. Il y a un problème avec ce Lucian. 8 428 de dégâts. C'est terrible. C'est terriblement mauvais. Il est dans 0-4-0 je crois. Il ne fait rien. Il ne voit pas le jour. Il arrive dans un teamfight. Il meurt. Il revient. Il meurt. Il va quelque part. Il meurt. Effectivement. Et du coup on a indiqué à Perkz d'aller jouer en solo sur une sideline pour aller récupérer des tourelles comme ça a été fait topside. Le problème c'est que du coup c'est des dégâts en moins à apporter à son équipe. Et quand on est un AD carry de cette trempe, c'est-à-dire un Lucian qui est bien sur un timing mid... Fin d'early mid game. Et bien c'est parfait. Normalement on est là pour apporter un maximum de dégâts avec le pistolero. Et ça ce n'est pas du tout activé par les G2 qui en fait jouent avec un poids mort sur cette partie-là. C'est ça. Il faut un peu plus de staff. Il faut un peu plus de résistance à Perkz. Mais même comme ça, ça reste compliqué. Surtout en fait à partir du moment on n'arrive pas à mettre en place le speedpush à côté du Temkench. C'est terminé. Après malgré tout ils sont toujours à 3k gold de retard. 3k gold à 30 minutes. Ce qui est encore gérable. Les NNP ne nous ont pas enfoncé la base au point d'avoir des inhibiteurs. Donc les G2 sur un bon move peuvent oblitérer, écu ou négner et ensuite pouvoir ressortir un bon teamfight. On les connaît. On ne peut pas les enterrer les G2. Mais en tout cas ils prennent bien leur temps si c'est le cas. Spratel fait des bonnes traversées des abysses pour rejoindre ses compagnons et sortir Expect à chaque fois. Expect d'ailleurs a décidé de ne plus split. C'est fini ça. Et pourtant c'est leur seule solution. Je ne vois pas leur condition de victoire sans ça. A moins d'arriver jusqu'à un ange gardien et de quoi permettre Expect de rentrer dans la mêlée. Mais même comme ça c'est d'avoir du split pour mettre la pression et après le teamfight où Expect arrive à la fin. Non le problème c'est Perkz. Tu mets un bon pique à la mid lane, tu mets une titoriana. La partie n'est pas la même. Mais il a de choc au niveau 1 Perkz. Depuis ce moment il n'est jamais re-rentré dans sa partie. Là le catch peut-être. On flash out du côté des Q. On met une flèche sur le tank par contre. Non c'est pas sur le tank, sur Perkz. Mais Perkz il va rentrer. On active le passif. L'arrivée de profit qui se fait repousser. Expect est là. On a dépensé beaucoup de cooldown. Là Expect il a peut-être sa carte à jouer. Là les G2 c'est peut-être l'occasion qu'ils attendaient. Il n'y a plus du tout d'ulti à part cette arène de Jarvan. Côté G2 on veut avancer tout droit. On ne veut pas laisser les nips se repositionner. Il y a un Nashor qui revient dans 1 minute 20. Le Helder également à 1 minute 13. Donc il va y avoir une bataille pour ces buffs-ci. Et G2 qui va aller gratter une tourelle T2 suite à l'engagement des nips. Perkz par contre à ne pas rester trop loin. Là c'est bon. On va pouvoir disengage. C'est en train de push en bot side. Et là c'est le moment où ils posaient du contrôle. Contrôler le Nashor qui revient dans 1 minute. C'est le bon moment. Ils ont déjà fait le travail. Ils reprennent le Carapater. C'est bien ce qu'ils ont fait les G2 sur cette petite sortie. Ils reprennent un peu de possession de la carte. Il faut penser effectivement à Snashor. Mais on peut peut-être essayer en dinayant bien la vision du côté de l'Ancestral. Jouer sur la capture de ce Ancestral. Puis ensuite d'aller se mobiliser à Baron. Alors a priori les nips ne seront pas dupes. Et avec un bon warding. Il devrait pouvoir contrôler cet objectif. Le contrôler sans forcément pouvoir le prendre facilement. Perkz par contre qui va d'Achine. Mais énormément d'armure déjà sur Profit. Et ça va continuer dans ce sens. Puisque c'est une triple composition AD. Et on va repush au mid. Ca va être l'heure du Baron Dancing. Est-ce qu'on peut envoyer Expect or Botside ? Le problème c'est le Time Gange là. Tu te revends. Je vais me traverser les Abysses avec Spratel. La killing. Elle est pas mal cette killing. Elle met un peu de dégâts. On vient chercher Nackney. Perkz qui fait le boulot. Qui va forcer un heal. C'est toujours ça de prix. Et Q en solo. Les G2 ne s'en doutent absolument pas. Ils vont découvrir le poteau rose. Bien trop tardiment. La ward qui était positionnée. Il est à 6000, 5000. Oh la catastrophe. Et Q. Le flash. Il va réussir à trouver. Oh le throw. Oh le throw. Ils l'ont tenté. Ils l'ont tenté. Ils sont punis. Oh le throw est massif. Ils avaient la game et ils la jettent. Et ils l'offrent à G2. Sur un plateau de bronze. Oh le beau plateau de bronze. Un plateau de bois même. C'est de wood 5 là. Oh la 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 la. Oh ils avaient pas envie de gagner. Ils avaient pas envie. Ils ont dit poliment. Non non franchement. Prenez la G2. Prenez la. J'en ai pas besoin. J'en ai plein à la maison. Oh dur. Oh la 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 la. Oh le throw. Oh la massivité du throw. Ça va beaucoup trop long. Ça va. J'ai rarement vu un aussi gros échec de tentative de dragon ancestral. Pourquoi il ne la lâche pas au moment où il y a cette ward qui pop. L'orbe de divination qui révèle. Qu'est-ce qu'il a fait IQ. Oh le mauvais choix. Oh. Oh c'est terrible. Oh ils doivent s'en vouloir. Ils l'avaient cette game les nips. Ils avaient bien joué. Ils avaient cette game. Ils avaient fait une belle game. Oh. C'est terrible. C'est terrible. Ah les. Les nips là. Qui peuvent être déçus. Après la belle partie qu'ils ont offerte face à G2. Ils vont se retrouver sur un timing bien plus compliqué. Cette fois. Et bien on voit Expect. Qui va cette fois prendre la tourelle. Enfin tourelle. Qui va prendre la ligne à son compte sur le bot side. On en voit 3 joueurs G2 sur la mid lane. Avec un perk qui est Apache top side. Objectif. Aller gratter une T3. Est-ce que ce sera possible ? On attend que les lanes arrivent toutes ensemble. On clean évidemment toute la jungle de l'adversaire. Qui la laisse bien volontiers. Je suis tellement. Je sais pas. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour. Pour exprimer ce qui vient de se passer sous nos yeux. De. Comment. Passer de. De la lumière au ténèbre. En un mauvais call. C'est. C'est. C'est pas une question de talent etc. C'est juste ça. C'est. Un mauvais call. C'est un tunnel vision de l'extrême. Ils étaient tellement en maîtrise les G2. Ils arrivaient pas à trouver la solution. Ca fait 15 années qu'ils trouvaient pas la solution. Que l'expect n'arrivait à rien. Qu'il se faisait en gauge. Que Perk se faisait détruire. Ils y arrivaient pas les G2. Ils y arrivaient pas du tout. Les nids viennent de leur donner. J'ai l'impression de connaitre tous les mauvais moves. Et j'en découvre encore. Oui. Celui là. Je m'attendais à tout. Je suis tout de même surpris. Oui. C'est ça. Exactement. Attention. Le 1v1 qui s'enclenche entre Profit et Expect. Expect ne peut pas mettre des grosses latanes à Profit. Puisque l'armure a été stackée. Elle continuera justement. Avec un ange gardien. Qui a trois côtés Profit. On va réussir à défendre pour le moment. On joue là. 1-3-1. Malheureusement on peut pas gratter plus que ça les tourelles. Est-ce qu'on va se rassembler pour le faire ? Attention. Ce sera-t-elle qui cherche à aller. En BTP Erx. J'aurai dans le chat. C'est vrai que. Un agné qui est passé par Katie Rollster. Profite par SKT etc. Quand il a pris ce move. Tu te demandes. Et je fais un bon choix. Et je fais. Est-ce que je suis bien à l'endroit où je devrais être. C'est bon. Et puis il faut se relever ça. C'est pas fini. Ils peuvent défendre Nip. Et ils peuvent gagner cette game. Et ce serait une belle chose qu'ils la gagnent. Et qu'ils arrivent à montrer que. Même dans l'adversité. Même dans le tilt. Même quand tout se dérobe sous leurs pieds. Ils sont encore là. On a décidé de mettre pas mal de dégâts sur Chou. Qui est hors course pour le moment. Profite. Qui rentre en deuxième temps. Qui va envoyer une partie de l'enduit bouler. Avec cet feu explosif. Pour l'instant. Ça tient bon côté G2. Et surtout. En accumulant les ressources sur cette mid lane. Ça permet à Expect d'aller récupérer cette tourelle. Et Berks essaye de faire la même chose. Ouais. Ça gratte. Ça gratte. Ça gratte toutes les tours. Ça va gratte un inhibiteur. Profite. Fais pas le poids dans l'un contre un. Ça réengage au mid. Ça prend toutes les tourelles. Des inhibs quasiment. On va prendre la mid lane. Et on arrive sur la fin du match. Un inhibitor bot. Si on prend cette inhibitor mid. C'est terminé. Il suffira juste de 10 angles sans prendre de risques. Et ils peuvent se permettre de partir. Les G2. Ça y est. Ils ont fait le break. Ils ont gagné la game sur cette erreur. J'en ai mal pour les nips. Ça m'attriste pour nips. Je suis profondément dégoûté pour nips. Ça aurait été beau qu'ils prennent cette game à G2. On demandait une game à G2. Ça aurait été beau. Alors il restera une deuxième. Celle-là elle va être compliquée. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible pour le moral. C'est terrible. C'est dommage. C'est tellement mal payé. Le plus dur a été fait. Attention Perx qui une nouvelle fois s'avance. Ça va profiter pour l'instant au G2. Même si on a claqué ce heal côté Perx. Ouais c'est dur parce qu'ils avaient vraiment fait le taf. Les NIP. Alors après on n'a pas encore vu de chou qui ramène un joueur G2 dans la backline. Il n'y a pas eu d'ulti fantastique je trouve du Zac par contre. Eh bien Ekyu et Spratel font un super taf. Pour le coup Spratel a trouvé sa rédemption dans cette partie parce que c'est vraiment lui le joueur NIP qui a brillé. Chou qu'on attend toujours et profite qui fait aussi une bonne partie. Qui tient bien Xpect alors que Xpect devrait avoir l'avantage depuis bien plus longtemps. Il a bien tenu parce qu'il y a eu l'aide évidemment de Spratel et Ekyu. C'est beaucoup plus simple. Il est un petit peu en retrait malgré son 5-0-2. Enfin le score parle pour lui mais il n'a pas réussi pour l'instant à oblitérer. C'est terrible. La descente aux enfers. Il y a un moment où il y a eu un mauvais call. Je vous laisse deviner quand. Là ça donne envie de se recoucher pour NIP. Ah oui tu as envie de partir et de te cacher à 6 pieds sous terre. Mettre ton pyjama et aller se mettre en boule sous sa couette. A la PLC totale là. Il peut s'en vouloir avec le massif PLC. Et c'est l'heure du push au top maintenant pour les G2. Mollir c'est mourir. Il faut donc attaquer. Exactement. La meilleure défense c'est l'attaque. Autrement dit. Et les G2 ils n'ont plus qu'à s'avancer sur cette mid lane. Ils peuvent même jouer le split avec cette Fiora d'Xpect qui va continuer d'ailleurs à le faire. En prenant toujours plus de farm dans la jungle de son adversaire. Attention. On peut assister à la fin de cette partie là. 43 minutes de jeu. Alors bon évidemment. La Tour qui va tomber au prochain hit de Sbirecaster. Et qui va laisser découvrir un bel inhibiteur. Une fois qu'il sera pris. Les espoirs NIP s'envoleront en même temps que les dernières briques de leur base. La Tour qui tombe. Expect son ange gardien qui va essayer de split les NIP. On tente une flèche. Mais c'est pour l'instant sur le tank. C'est sur le tank. Perx. La killing qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Expert qui rentre dans la mêlée. Et qui tank comme un diable. Il active l'ulti. Le pile de Mity. Et finalement on aura tout de même cet ange gardien qui va s'activer. Et c'est la fin. C'est le doublé qui a été trouvé du côté de Sven. Et on va les poursuivre jusque dans leur fontaine. Les sbires qui arrivent se précipiter sur les tourelles du nexus. Et ça sera la game. Quelle déception pour NIP. Quelle déception. Quelle erreur. Quelle erreur de IQ qui a fait ce call. Est-ce que c'est IQ ou est-ce que c'est ses mates. Qui a fait ce call. De dragon ancestral. Qui ruine la game. Et G2 ne doit pas du tout être satisfait de cette partie. Parce que là. Elle aurait offert sur un plateau. Mais il y a de quoi retravailler. Avec Perx. Qui n'a pas du tout. Et EU. Oui. C'est vrai. Le EU Drake. Il y a le Nature. Il y a le Elder Drake. Le Elder. Il est là. C'est tout nouveau. Ses concepts. Et là. Et là. On pensait vraiment avoir perdu. Tu vois. Tu vois Buck le jeune. On avait perdu. Et là tout d'un coup. On bouge. Et on nous offre un dragon et un kill. Et un achor. Et finalement on prend la game. C'est fou quand même. Et vraiment je me balais dans la rue. J'ai trouvé un billet de 500 balles par terre. Comme quoi. C'est en jouant n'importe quoi. Qu'on gagne avec n'importe qui. Bah voilà. C'est réglé. Du côté de Perx. Qui ne doit pas être satisfait de sa performance. Jouxiane en 0.4. Et les NIP. Qui étaient vraiment à ça. D'aller récupérer une première game. Et face au King of Europe. Tout est à refaire maintenant. Sur une prochaine game. Game. Eh ben. Ouais. Game animé. Il a eu du mal sur cette game. Perx. Bon. Les G2. Il ne faut pas non plus qu'ils fassent trop les malins. Parce que cette game. Elle aura été gentiment. Offerte. Et le BO. Je pense encore atterri du move. Qui était sur le plateau. De Shox. Bref. Ca fait 1-0. En faveur de G2. Mérité ou pas. Chacun son avis. On va faire une pub. Et on revient pour la suite de ce BO. On va faire une pub. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Trigge MFP. Sous-titrage MFP. 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 croissance mais on va le renvoyer deuxième fois dans les airs le kill est confirmé et QF prend son deuxième kill de la partie et la duolane G2 est faible en fait face à ce brome. Exactement face à ce brome mais effectivement on est face à Chouk aussi qui fait un passage remarqué sur cette botlane on va essayer d'aller gratter cette tourelle il n'y a pas énormément de creep et Mitty pourrait essayer d'aller renvoyer Kuspel ça ne va pas passer. On ne veut pas du tout se donner sur cette tourelle et il a bien raison Mitty il va faire son back il sait que cette tourelle est destinée à tomber on pourra pas le jouer en cross map il y a juste trick qui va récupérer un raid buff à son adversaire. Tu vois par rapport à ce que je disais tout à l'heure je trouve que NIP c'est pas si mauvais que ça non 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 moi je pense que c'est... Par rapport à Rocat c'est sûr que... Pour moi là pour l'instant Vitality tout en bas je mettrai Rocat et NIP même s'il gagne pas il montre des choses qui sont très intéressantes. Mais je me demande si c'est pas meilleur aussi que Mysterious Monkeys je sais pas pour l'instant l'avenir le dira mais je trouve que la line-up NIP même s'ils ont des gros problèmes si Chouk et Sprattle arrivent à monter un tout petit peu en grade ils ont tellement de puissance au niveau du topside. Et si Q ne fait pas un Elder Drake à 4500 de jeu ça ça va jouer aussi. Le Sur Elder. Sur Elder. Pas mal c'est vrai effectivement. C'est le chat qui l'a suggéré. Oui. Il faut la répondre à des tours par des tours. Et quoi de mieux pour prendre des bâtiments. La Chocwave qui touche Perkz. L'arrivée du Gaglio de Expec en soutien. Sprattle. Le flash. On veut aller mettre des dégâts. Le problème c'est qu'on aura des dégâts suffisants. Oui parce que Yasveen et Mitty qui arrivent. On a utilisé l'ordre d'attaque. Et bien de façon dissuasive côté G2. On veut pas se prendre de dégâts. Et du coup on recule. Yagné a mis une Chocwave sur une seule personne. Perkz n'est pas tombé finalement. Ouais il est pas tombé. Après il y a beaucoup d'ultimes qui viennent de sortir pour rien. Ils vont jouer en A3 les G2. Il y a deux téléportations. Le but de cette façon c'est de fixer la Oriana sur la mid lane avec une duo lane. Et de mettre la pression sur les sides avec là le blanc. Le problème c'est qu'il faut pas être trop loin derrière. Parce qu'il faut quand même pouvoir arriver jusqu'au T2. Parce que ce qui est fort en fait avec le blanc c'est sa capacité d'escape et sa téléportation pour venir sur la mid lane. Ce qui peut pas du tout être, comment dire, utilisé si jamais elle est derrière et qu'elle se fait catch. Ouais. De toute façon là les G2 ils n'ont qu'à fermer le jeu pendant 10-15 minutes. avec juste une gestion Trick Perkz pour pouvoir tenter de faire quelques petits catchs. Il faut vraiment faire des sous-grossos parce que ça sert à rien d'aller faire des matchs longs. Surtout contre du DPS constant que peut posséder Ekiu. À ce moment de la partie il est très bien. Ouais surtout avec ses deux kills en fait. Il a une petite avance. La vitesse d'attaque de l'arc avec les 10 de dégâts supplémentaires sur plein d'auto-attaque plus l'extirpation. ça quand même ça pèse dans les trades donc il faut être vigilant. De toute façon les G2 encore une fois vu le scaling de leur composition notamment avec ce Twitch ils ont la capacité de botter en touche et d'attendre. Après pas botter en touche éternellement parce que Kalista et Organas c'est très fort aussi. Mais ils peuvent attendre quand même le premier item de Twitch avant de fight. La preuve c'est que là ils vont encore perdre une tourelle. Mais ils ont raison de la laisser ces G2. Ils n'auraient pas eu beaucoup de possibilités de la défendre. C'est soit tu défends top soit tu défends mid. Finalement le choix s'est porté sur cette Milan qui était mieux défendue topside on va dire. Parce qu'il y avait Sven, Mitty et en plus Trick. Bien joué pour les Nip qui du coup prennent une belle petite avance. Un peu comme la game précédente. Voilà Goldif, il y a eu un throw quelque part. Et Expect qui maintenant a rejoint Profit sur le botside de la carte. Alors le Drake est parti pour Nip. C'est un Drake des océans. Attention quand même deux Drake des océans pour une compo avec une Kalista. Ça peut être très utile. Sven. Oh là là Sven. Il y a la Lulu mais attention le petit cachou. Oh ils ont rien vu. Ils ont rien vu les G2 ça peut être catastrophique ça. Oh là normalement. Ouais mais attends faut le voir hein. Là on a l'info parce qu'il y a cette Ward effectivement sinon on l'aurait peut-être pas vu. Les Nip du coup qui tentent de trap. Et c'est Mitty qui va révéler le poteau rose. Et les Nip qui vont utiliser la plante explosive pour pouvoir reculer. On remet des Wards malheureusement c'est difficile à défendre parce qu'il y a des pinks de disposés. Spratel va prendre son tarif là dessus. Oh Trick il est pas vu je crois. Il est passé derrière les sbires. Il va lâcher l'héros de la faille. Oh c'est un peu dommage ça. Ah bah oui on veut push. J'avais pas vu qu'elle était si lourd. Hop le coup de tête. Terminé. Il y a vraiment en fait le rôle de la faille n'est utilisé que pour son coup de tête. Et j'attends vraiment la compo avec le mort de Khaïza. Quand t'as Icarry Dragon et un rôle de la faille je me demande comment tu fais pour défendre. C'est peut-être intéressant. Ça plus Tiber c'est Marguerite. Terminé. Ah Nip tu as une force de push. Incroyable. C'est indépendable là. La compo invoque. La compo sac. Tu sais contre une équipe qui a pas de waveclear. Tu peux aller chercher un à Yorick aussi. Genre un coach qui draft un Kassadin sans waveclear. Tu le détruis avec ça. Attesté en gangdive et tradition. Ça c'est clairement testable. Je sais que le mort de Khaïza AD de Noa reste une référence absolue. Noa qui adore jouer ADC donc qui joue mort de Khaïza ADC tout le temps. Son smurf est master. Master 70 LP sur le ladder. Tu veux dire aussi haut que le Draven d'Ita du coup ? Ouais il joue souvent en duo Q avec Ita. Ita joue support avec son Draven. Bien évidemment. Si vous n'avez pas vu le move, le move d'Ita. Ah oui. C'est sûrement le plus beau moment depuis très longtemps dans gangdive et tradition. C'est du niveau de EQ. C'est du niveau de EQ sur son surhaid Drake. Surhaider pardon. Oh Meaty qui va passer devant. Mais Sven par contre n'aura peut-être pas le même avantage. On va flash. Oh non il rate son flash. Il rate son flash. Sven il va se faire tuer. Terminé. Même je pense avec le flash il y avait Lee Sin pour le récupérer. C'est terrible les G2. Ils se font surprendre partout et par tout le monde. Et la compo NIP elle est super intelligente pour l'instant. Il la joue très bien parce que Nagné il a absolument pas besoin de participer au débat. Après il est parti sur le build le plus défensif de l'histoire. Il encaisse un sort. Et derrière il a quand même les mercures. Il va flash out. En plus Nagné, la choc web, la téléportation. Qui va arriver du côté de Profit. Profit sur Meaty peut-être. On est perdu côté G2. Perdu sur la faille de l'invocateur. Et là ça pourrait se retourner. Meaty qui va mettre un bouclier. On va bloquer la riposte des NIP. Mais ça va passer mais on sent les G2 complètement abattus là sur ce premier timing. 16 minutes de jeu où on a vu des G2 reculer en fait. Ouais les G2 qui reculent. Ils n'arrivent pas du tout à avoir cette consistance qu'on leur a vu au MSI. Cette capacité à faire la différence. Cette envie de gagner sa lane vraiment de manière très agressive. Ça arrivait à d'autres équipes qui rendent le MSI mais c'est arrivé un BO. A pas plus. Je pense que la meta a beaucoup changé aussi. Sven est un très excellent joueur de lane. Et la lane est morte sur la duo lane. Et Perkz, je ne sais pas trop ce qu'il essaie de faire. Je ne sais pas trop comment il joue le carry AP, le mid laner des G2. Mais il a une grosse difficulté à s'imposer. J'ai l'impression qu'il n'a pas réactivé la machine Perkz encore. Ouais c'est possible qu'il y ait un entraînement qui est un peu en reconstruction côté G2. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu encore énormément de temps. Et que ces joueurs sont leurs premières semaines pour Perkz, Trick et Expect. On va aller chercher Spratel. Spratel qui pour l'instant se repositionne avec son dash. Pour l'instant ça passe. Est-ce qu'on peut les gratter cette tourelle ? Pas plus que ça. Pas compliqué. Après Naipi n'a pas fait un break de fou. Ils étaient à 3K. Là ils ont 2K seulement d'avance sur les G2. Alors certes ils ont 3 kills d'avance. C'est très spectaculaire. Mais ce n'est pas non plus monstrueux. Ils ne sont pas à la rue. Et puis voilà Perkz va commencer à partir sur une side lane. Donc les Cargol devraient se réduire entre les deux. Parce que le 1-3-1 des G2 est quand même beaucoup plus apte à récupérer des ressources que le 4-1 des Naipi. Et ça arrange Sven complètement. D'avoir un timing plus long. Un faux plays pendant une dizaine de minutes. Par contre c'est l'abandon d'un second dragon plutôt. Et ce sera un dragon des océans. Tu disais c'est assez intéressant pour Naipi. Qui vont pouvoir avoir plusieurs temps de jeu et de la régène accumulée. Ça leur permet en fait de prendre des risques. Et juste sur un déplacement, sur une rotation en fait. De récupérer un gros pourcentage de leur PV et de leur mana. Donc d'être toujours plus ou moins bien en lane. Toujours bien dans la game. Là où G2 pour l'instant n'a aucun avantage. Hormis des golds qu'ils ont récupérés. Et ce prochain dragon sera aussi un océan prêt à faire attention quand même au triple océan. Exactement. Donc là triple océan potentiel. Tric continue en fait à farmer au maximum. Regardez il est déjà passé niveau 11. Prendre son ulti rang 2. Là où Shook est encore niveau 10. C'est le fait que Shook a beaucoup plus bougé avec son équipe. Ça lui rapporte un kill et 3 assists. Par contre il y a un tout petit peu derrière en termes d'XP. Oui. Et Nagné qui vient récupérer le farm. Du coup il va jouer en 1-3-1 mais passif. Parce que le problème c'est quand tu réponds en 1-3-1 par le positionnement de ton mid laner sur la side lane. Ça veut dire que sur une téléportation sur une autre lane. T'as pas de mid laner. C'est très problématique. Autant Shen peut se déplacer. On décide de faire un move côté G2. On a la TP qui a été utilisée. Mais au final ça ne changera rien. Est-ce qu'on a eu des flashs ? Oui. Le flash et le heal sur EQ malgré tout. On a le flash et le heal sur EQ. Et regarde. C'est ce que je te disais. C'est-à-dire que Perkz. Il arrive. Il push sur le top side. Là Oriana elle est en réponse. Et ensuite il y a le déplacement de Perkz. Et Oriana n'a pas de téléportation pour arriver dans le fight. Donc ils sont obligés de jouer de manière très passive la NIP. Et ça c'est très gênant pour eux. Parce que sur le moment ils devraient faire une transition agressive. Pour aller récupérer des objectifs, des tours. Pour essayer de faire le break en termes de gold. Et bien ils se retrouvent à devoir juste attendre que les choses se fassent jusqu'au varon. Parce qu'ils n'ont pas les capacités d'aller déranger G2 d'un point de vue tactique. Expect par contre. Il va laisser un peu un peu l'avantage se creuser. Enfin entre lui et Profit pour l'instant il a encore de la marge. Mais on le voit beaucoup sur la mid lane à être en support de Sven. Là où finalement Profit va jouer le split. Et on le voit sur cette bot lane il avance bien. Et il va accumuler les creeps sous la tourelle adverse. Pour l'instant personne pour venir chercher ce farm. La shockwave qui part sur Perk. Comme c'est que là avec son build... Enfin il tue personne Nagné. De Doran, Banshee, botte de mercure et chapitre perdu. Avec une barrière. Il n'y a pas un moment où tu fais quelqu'un avec ça. Il va leur attendre très longtemps. Parce que je trouve qu'il n'y aura pas au moins son Morello en plus de son Banshee. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose le mid laneur de NIP. Et encore Morello risque d'arriver un petit peu tard. Oh Sven qui veut mettre pas mal de dégâts à Spratel. Trick dans un deuxième temps. Qui veut y aller Perk. Qui va réussir à chercher Spratel. Le premier kill depuis longtemps là pour G2. Et ça c'est une nouvelle fois symbolique par ce qu'on disait. C'est à dire que Spratel a du mal parfois à se positionner. Là il s'est fait sanctionner par les G2. Beaucoup trop avancé. Beaucoup trop avancé. Pour cette ward c'est un gain. Qui va récupérer le blue buff. On attend dans cette game le lancement des hostilités. Naipi est toujours devant. Mais plus qu'un K7 tu vois. Ce 1-3-1 qui force la récupération de Svir. Et regarde le farm. Surtout Sven qui passe devant Ekiu. Ça c'est symptomatique. Tous les joueurs des G2 sont bien. Alors Berks qui a quelques clips de retard. Mais ça n'a aucune incidence avec ses 2 kills récupérés par rapport à Nagné. Donc là ils sont très bien les joueurs G2. Oh oui ils sont extrêmement bien. Même Croc je te rejoins sur ce point là. Et puis leur compo elle se met en place doucement. Après il faudra voir dans les phases de fight. Mais là avec ce beat de Nagné. Ils ne sont pas inquiétés par l'Oriana. C'est-à-dire que Sven. Il est quasiment en free l'EPS là. Parce qu'il a plus de bridge qui queue. Donc à part la zone de profit ou une menace de Shook. Si jamais il sort du fight au bon moment. Il n'est pas inquiétable. C'est pour ça qu'il va faire son back maintenant. Il a raison de le faire. Parce qu'il va pouvoir directement chercher Runan. Et donc arriver au même stuff que son vis-à-vis. Et là il va faire évidemment un peu plus mal. On attendra l'IE pour pouvoir compléter son stuff. Et à partir de là. Ce sera la menace principale des G2. Oui. Et on continue de wave clear du côté des G2. On joue défensif. On va jouer... C'est pas juste de la passivité. C'est juste de la patience en fait. Dans leur style de jeu. C'est vraiment d'attendre cette maturité en termes de compo. Regarde. On a le coup près noir qui vient d'être terminé. On a l'Abyssal sur Galio. On a l'Aberka et le Runan qui viennent d'être terminés par Sved. Ca y est. C'est le moment où ils vont commencer à pouvoir prendre des vraies agressions. Même s'ils avaient des champions qui spikeaient sur un item. Vu qu'ils étaient derrière. Ils ont attendu justement le 2 items spike. Pour pouvoir lancer des fights. Et là. Nagné il doit absolument acheter un 2e item. Parce que sinon il va être inutile quoi. Là. On reconnaît le style G2. Là. On reconnaît la puissance des rois de l'Europe. Parce que. Sur la première game. On les sentait perdus de bout en bout. Là. On se dit. Ok. Ils réussissent à temporiser. Ils mettent en place. Leur système de jeu. A savoir. Un 3-1. Un contrat. Par les nips. Et ça leur profite. Et regardez Sven. Il se fait plaisir là-dessus. Et il fait reculer. Les deux joueurs nips. Même si. En cross map. On a une Oriana. Qui veut push. La wave. On aura toujours perks. En backup. Hop. On va faire la rotation. Perks. Qui vient justement. Wave clear. Ils vont prendre le contrôle de la rivière. Les joueurs de G2. Même si. Un carapateur. Qui appartient au NIP. Voilà. On va récupérer le phare. Même si on perd quelques bières. C'est pas très grave. En fait. On fait waves des summoners. Puis à un moment donné. Et Q. Quand il aura plus de flash. Plus de heal. On sera un fight baron. On ira le chercher. Puis ce sera. Ce sera la game. Pour les G2. Donc faut être très vigilant. Côté NIP. On arrive à 23 minutes de jeu. Et pour l'instant. Il n'y a toujours pas de manifestation offensive. Je ne sais pas trop à quoi il joue. En fait. Il se laisse mourir à petit feu. Sven qui va récupérer son premier red buff. 24 minutes de jeu. Et si. Il tombe. Sur un joueur. Et se les dénip. Ca risque de faire très mal. Alors après. Les flashs sont revenus. Pour tout le monde. Il manque que le heal. De. Et Q. Ca ne devrait pas trop poser de problème. Normalement. Ca peut. Ca peut sauver une vie. Mais bon. Tu peux vivre sans. Surtout qu'on ne va pas agresser tout de suite. On a un Ashork évidemment. Qui est disponible. Et surtout le troisième drag. Le drag océan. Une nouvelle fois. On le disait il y a quelques minutes. C'est un dragon. Important. A couvrir. Côté G2. Il faut commencer à s'y intéresser. Sachant qu'on a une composition. Qui se met en place. Maintenant. On veut essayer une nouvelle fois. D'aller chercher Spratel. Spratel à qui on offre ? Perse. Perse justement. Qui va réussir à sniper. A l'aide de Sven. Premier kill qui a été réalisé par les jeux de Mythique. Obligé de se repositionner. Derrière. On va réussir à Tonton. Qu'il part dans les airs. Profit du top laner. Sven qui continue à DPS. Il est sous fatigue. Mais le DPS est colossal. L'arrivée directement. Dans la mêlée. Du Galio de Expect. Qui n'hésite pas du tout. L'arrivée de Trix. Il y a peut-être des joueurs à faire tomber. Mais c'est compliqué. La tour. Bloque l'entrée des carrés. Et ça c'est dommage. Parce que finalement. Expect est allé un peu trop loin. C'est pas lui qui prenait l'aggro de la tourelle. Ça ne permettait pas au G2. De continuer. Le dive. Ce qui est dommageable. Parce qu'on voit Perse. A deux reprises. Il a voulu y aller. Mais il était bloqué par cette tourelle. Et il voulait pas prendre trop de dégâts. Ils ont voulu y aller doucement. Les G2. Mais voilà. Ça y est. L'écart est terminé. On a plus que 300 goals d'écart. Alors qu'il y en avait 3K. Ils ont divisé le déficit par 10. Les joueurs de G2. Et commencent à être preneurs d'initiative. On revoit le teamfight. On met beaucoup de choses sur Spratel. Mais heureusement. C'est Ekiu qui tombe. Le mauvais call de profit là. Qui va utiliser son soutien à défectible. Pour le support de l'équipe NIP. Un peu dommage. Il y avait mieux à faire. On a eu l'utilisation du flash. Tout de même. De Sven. Pour éviter la shockwave. Ouais. En soi. Je pense pas que Sven prenne tant de dégâts que ça. J'en chier pas trop trop fort. On voit le collectif NAP. Avec Nico ThePico. Ouais. Qui croit en ses joueurs. Et à la réussite. Du projet NIP. Après tant d'années. Ils reviennent. Sur cette scène. League of Legends. Qui avait laissé. L'empreinte. De Deficio. Entre autres. De Bjergsen. Exact. De Sven Scheren. Ou encore Nico Debro. C'était saison 3 ça. Ouais. La révélation Bjergsen. Il jouait un fils de génie. C'est l'ancienne équipe de Bjergsen après TSM. Juste après il est parti. C'est ça. Pour les vieux de la vieille. Et ouais. Les potes des Copenhagen Wolf aussi. Exactement. Là c'est deux équipes qui avaient un niveau sensiblement. C'est ça. Et Bjergsen avait fait le passage de l'un à l'autre. Et oui. Cette époque est bien révolue. Mais les NIP peuvent marquer une nouvelle page de leur histoire. Et l'ont dit avec des moyens humbles. Enfin des moyens humbles. Avec des ambitions humbles pour ce premier split. Si ce n'est que de bien faire finalement pour rester en LCS. Ah bah rester en LCS. C'est tout l'enjeu. Shook et l'onde sonore. Finalement on sera pas sur un champion le thône sur Shook. Attention au flanking. Attention au flanking de Perks. Ah ouais il va aller chercher Shook. Il n'y a pas de l'onde sonore sur Perks. C'est pas possible. Il y a la Banshee. Le vote de la Banshee qui va permettre d'encaisser l'onde sonore de Shook. Très dur. Le burst avec les signes quand tu as un Banshee en face. On va World Clear du côté du Baron. Ce sera le prochain objectif de cette partie. Et ouais ça c'est une bonne récupération d'informations côté G2. On s'intéressait à cet objectif Nashor. On a récupéré ce dragon qui nous embêtait côté G2 j'ai l'impression. Parce que maintenant c'est un Cloud Drake. Qu'il soit pris par Nip ou par G2 ça ne changera pas forcément la dome. On voulait pas trop de régène sur ces Nip qui en possèdent déjà beaucoup avec ces deux dragons des océans. Et on devrait d'ailleurs s'intéresser à peut-être à prendre des items anti-régène. Est-ce que Perks on va peut-être pas chercher un Morillo ? T'as pas besoin parce que c'est en dehors des combats. Donc en gros dans les fights... Ouais mais est-ce qu'on a beaucoup de rég... A part profiter Q il y aura pas plus de régène que ça anti-fight. Donc non il n'y a pas besoin. Ça touche, ça fait très mal. Perks qui rapplique sa distorsion ça y est. C'est combien au séance à partir de 8 secondes avant les 5 secondes du 8 ? Sven tirante. Oh Perks qui est allé un peu loin. Attention. Il y a Dagné mais bon... Il a besoin d'encore un item je pense Dagné pour être très fort. Oh il y a un outil de Expect justement dans la backlane. On va aller peut-être chercher Dagné. Le dash qui va partir sur Dagné. Le taute on va utiliser soutien d'effectifs du côté de profit. L'agression des NIP. On va tout mettre sur le tank. Sven qui prend une fatigue. On va mettre le shield sur Expo Perks. Perks qui rentre dans la mêlée. Il va aller chercher Ekyu. Ekyu qui va prendre énormément de dégâts mais il va pouvoir s'en sortir pour le moment. Sven qui a complètement perforé l'ensemble de l'équipe NIP. Le double kill pour le carry AD. Sven a juste été free DPS. Et oui ils ont tempo la fatigue. Ils ont tempo tous les shields. Ils ont tempo la shockwave de Dagné. Et il ne restait plus rien pour empêcher Sven. Et à l'entrée de Perks dans les lignes adverses. Il a sorti son spray and pray. Et il a décimé l'équipe NIP. Et là c'est la direction inhibiteur pour G2. On a fait un très bon teamfight. Effectivement avec un Sven étincelant. Et ça leur permet d'aller récupérer ce premier inhibiteur derrière. L'objectif c'est d'aller chercher Nasher. Est-ce qu'on le fait en deux temps ? Est-ce qu'on supprime Shook juste avant ? Les deux choix sont possibles. Encore faut-il que Shook se fasse prendre. Ce qui n'est pas encore le cas côté G2. On va plutôt essayer de prendre l'information. Enlever la vision qui serait encore disponible. Et on va revoir ce teamfight. En fait l'angage est excellent. Le problème c'est que là en terme de shotcalling. En fait il se retourne sur expect. Mais il lâche des choses en fait. Tu vois le dash et tout. Sven il prend une fatigue trop tôt. Tu vois la fatigue il ne sert à rien. Et au moment où il perd Sven. Il prend la shotcalling. Et il continue juste derrière. Il tabasse tout ce qu'il peut. Et là le stun qui ne passera pas sur Sven. Sur le passif du gros. Mais c'est dommage pour eux. Parce que juste derrière. Ils auraient pu sauver un de leurs maîtres. 7748 dégâts pour Sven. Qui a oblitéré la line-up. Et il recommence. Regardez Q qui a du mal à s'en sortir. Et Perth qui va aller finir le kill. Ça ouvre les portes du nasher. Est-ce qu'on peut choper aussi Spratel ? Si on peut aller détruire Shook d'abord. Ce serait parfait. Shook qui tient bon. On va pouvoir passer. Oui ça va être récupéré malgré le trick qui tombe. Plus de smite des deux côtés. Nagne qui va tomber. C'est les G2 qui vont faire un sacré break. Ouais là c'est quasiment... C'est la game. C'est quasiment la game. D'ailleurs j'ai l'impression qu'ils veulent aller chercher les T4. Les joueurs de G2. Pendant ce temps on a Profit. Qui se balade sur le bot side de la carte. Ils peuvent pas le faire. Finalement ça pinge au baron. On va mettre un tout petit peu plus de temps pour terminer la partie a priori. Exactement. Sven qui va farmer à l'intérieur de la jungle de son opposant Shook. Profit qui est resté bot side. Alors ça on l'a beaucoup vu dans le match-up de jeudi dernier face à Misfit. Profit qui restait toujours en side quand il ne pouvait pas faire autre chose. C'est plutôt de bonne augure quand on est sur une phase où on n'a pas trop d'avance. Et que du coup on essaie de récupérer du farm de son côté. Mais là le problème c'est qu'on a short à défendre. Mais indéfendable avec ce Shen Spratel. Même qui peut se faire sortir là. Oh ! C'était pas loin. C'était pas loin du côté de Spratel. Mais ça ne passera pas. On va utiliser le soutien indéfectif du Shen. Perk qui va juste reculer. On va aller chercher des items. Il a fait le taf Perk finalement. Parce que le soutien indéfectif c'est un petit cooldown quand même. C'est vraiment très étonnant celui de Nagné quand même. Parce que là sur la Shockwave tout à l'heure. S'il avait une optimisation plus offensive. Il aurait détruit Sven. Et il n'y aurait pas du close fight. Les nifs ils sont perdus là. La Shockwave est vraiment pas assez forte. Et oui la meilleure défense c'est bien l'attaque. Tu le disais. Oui. De toute façon sur Oriana. Il a besoin quand même d'être assez agressif. Spratel. Il veut aller chercher Sven. Je ne sais pas. Oh oui il veut aller à 3. Spratel. Mais Spratel. Il est vu maintenant. Non. Il est pas vu. Il est pas vu. Je me demande comment c'est possible. Mais il est pas vu. Et on va tenter un move. Peut-être avec l'ATP. Attention il y a tout le monde. Qui se réunit. C'est instantanément. La mutation de EQ. Le deuxième a tombé. Ce sera Shock. Et l'arrivée de Perkz. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est impossible. Quadra kill de Sven. C'est incroyable. Ils sont arrivés. Ils ont cru pouvoir à un moment donné le prendre en sandwich. Et en fait les G2 a savaient. Ils ont pris en sandwich les NIP. C'est la game. Mais est-ce que Sven peut pas aller chercher le Panta ? Le premier DLCS Europe Summer Split. Ah non je pense pas que Nagné va lui filer. Ils y vont en tout cas les G2. Ils l'attendent. Ils vont lui envoyer un petit message. Oh ils vont y aller. Ils vont y aller pour aller lui donner. C'est beaucoup trop n'importe quoi cette fin de partie. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord ok. Très bien. Très bien. Ça bat de manoeur du côté des G2. Ça bat de manoeur de ouf. Je t'ai dit je voulais chercher le premier Panta kill du Summer Split. Pour Sven. Mais ils se sont pris peu n'importe comment. Ouais la Panta c'est trop dur. Le BM absolu quoi. Et là ils perdent la game. Oh c'est super ouf. En même temps moi je... C'est trop counter-throw, counter-throw. Je sais pas. Je suis pas convaincu quand même de ce move G2. Ils arrivent, regarde. X-Mek rentre. Oh la... Des dégâts monstres. Il est tot en plein milieu de la melee Sven. Il se stun. Pas de problème. Le backup est là. Et les dégâts sont absents du côté leap. Il vous revoit. Il avait encore beaucoup de choses. Il avait beaucoup trop de choses pour pouvoir venir le tuer. Pour moi c'était juste du suicide. Ouais. Oh la la. 28k de dégâts. Donc toute la partie. Ouais c'est beaucoup hein. 28k. Et il n'y aura pas donc de game puisqu'en fait ils n'ont rien pris sur ce fight. Ils ont pris peut-être une tour quoi. Une des deux. Ouais les G2 qui veulent peut-être effectivement rembourser les nips sur la game précédente. Ouais. En leur disant attendez on va en faire une troisième. Et puis on a Sven qui est vraiment hors de portée maintenant. Bah avec son lieu statique. Et là il va chercher maille et gelée. Chaque auto-attaque va être juste une menace monstrueuse. La Grille qui part enfin sur un item baguette trop grosse. Ah ça va être une souffrance absolue là. Je ne sais pas qui va face Sven mais. Celui qui prendra le spray and pray va décéder très très rapidement. Ouais clairement. Et on pousse sur ce bot side de la carte du côté des G2 Esports. Les Sprattel qui essaye de se positionner à un endroit qui prendrait à défaut les G2. Mais pour l'instant les G2 ne tombent pas dans ce piège. Expect lui va s'occuper du push top side. Les nips qui veulent répondre en se concentrant plutôt sur cette mid lane. A priori. Jusqu'à ce qu'on voit le Galiotope. Alors. C'est... C'est une défense quasiment inespérée qui est offerte au NIP sur cette phase... Cette phase de mou entre deux barons. Ouais. Ouais. Le 1-1-3. Positionné par les G2. Et un baron powerplay à 2K5. Intéressant mais il aurait pu être un peu plus large si... Ils auraient pu gagner la game tout simplement. Ils avaient qu'à taper les inhibiteurs. Donc forcément... Ça laisse un petit peu de temps aux joueurs de NIP. Et puis... Ouais. Et puis la range de Sven. Pour l'instant on n'est pas mis à profit. On va aller d'abord chercher cette tourelle avec Expect en plein milieu pour aller mettre un turn sur 4 personnes. Derrière on ouvre le DR complètement chou qui ne pourra même pas utiliser sa rage du dragon. Sven pour aller continuer à mettre des dégâts. Est-ce qu'il peut aller chercher plus de choses ? On a mis une shockwave. Ça y est Sven peut y aller. Sven double kill. Sven le triplé. Est-ce qu'il peut continuer sur Profit ? Profit qui se fait route. On va une nouvelle fois aller chercher le quadra kill. Le quadra kill pour Sven. Est-ce qu'on va... Oui on va taunt. On va tout faire pour le... Ah bah non on va pas lui laisser. Si, si, si. Il va y aller, il va y aller. Est-ce que ce sera suffisant ? Il y a Spratel qui peut mourir un peu plus tôt. Oh Spratel qui va lui donner. Et le pentakill a priori. Non. Non. Si. Si c'est bon. Attends. Le pentakill. Premier de la saison pour Sven. qui n'est pas récompensé par le nombre de kills. C'est pas comme en football et le nombre de buts. Mais t'as vu la shockwave de Nagné elle faisait aucun dégâts. Ah zéro. Ce build défensif. Avec pas de pénétration magique mais pas d'AP non plus. C'était une zone de convergence. Et ça c'est... J'ai pas compris. Bon bah écoute... Victoire de G2 dans ce dégâts. Un champ gravitationnel plutôt. Pour être tout à fait exact. Celui de Victor. La même chose. Pas de dégâts. Ouais les G2. Ils sourient. Ils sont plutôt contents de la... La performance. Je peux pas dire que G2 fait une performance aujourd'hui. Ils ont joué quoi. Ils ont joué. Cette game 1 ne leur était pas dédiée. Cette game 2 a été mieux maîtrisée. C'est vrai que tactiquement la game 2 était déjà plus propre. Mais bon. Les G2 prennent les points qui leur sont dus. Mais les Nip ne déméritent pas. Et ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Ils ont toujours pas débloqué leur compteur de game. Et pourtant. On sent que la line up a un potentiel. Toujours avec ses solo laners. Mais bon. Il va falloir encore plus travailler sur la jungle et la bot lane. Ouais. Et ne passeront. Avec ce nouveau move à la mode. Qui est de faire lander tout seul. Exactement. Voilà les G2. Comme d'habitude. Sereins. Les G2 commenceront à réfléchir. Pendant les playoffs. De toute façon. Comme d'habitude. Ils sont largement au dessus du tout venant. Même si là ils l'ont clairement convaincu. Personne. Ces joueurs européens. Qui ont été vice-champions du MSI. Après. Je pense que la saison commence doucement pour eux. Ils ont pas vraiment envie de se brûler. Ils savent que. C'est très difficile d'attendre des joueurs. Une motivation absolue en retour de MSI. Après une trêve aussi courte. Les patchs changent aussi petit à petit. Et ils vont avoir un nouveau patch bientôt. Donc je pense qu'ils vont refocus. Instantanément pour la suite. Une fois qu'il y aura le nouveau patch de sortie. Là ils se sont fait un peu surprendre. Par les changements. On a vu que les contrôles des Herald par exemple. Etait parfois un petit peu. Difficile. Bon là ils commencent à le gérer petit à petit. On a vu Trick qui s'est dirigé pour aller le chercher. C'est YoungBuck qui continue à discuter avec ses joueurs. Et donc c'est G2 qui vont du coup. Nous donner un petit peu leur ressenti. Avec une interview dans quelques minutes je pense. Ouais. Et puis ensuite on enverra directement au LCSNA. Exact. Parce qu'actuellement en fait les LCSNA ont déjà commencé. C'est sur la TV2. Exactement. C'est au Gaming LOL. Au Gaming LOL 2 je pense. Ouais c'est au Gaming LOL 2. Je suis en train de regarder. Exact. C'est Dignitas TSM. Dignitas TSM en ce moment même. Très bien. Et bien voilà. Vous pouvez quasiment. Vous pourrez faire la bascule. Pour ceux qui veulent directement partir sur le LCSNA et voir toujours plus de jeux sur Gaming TV. Vous avez la télé numéro 2. Et si jamais vous voulez attendre l'interview parce que vous êtes des grands fans des LCSN et vous voulez savoir pourquoi ils se sont jetés dans la fontaine. Vous restez avec nous. Et on l'aura dans quelques minutes. Exactement. Et vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne au Gaming LOL. Ouais. C'est très cool. Abonnez-vous. On se bute au cast pour vous offrir le meilleur contenu. J'espère en tout cas que vous appréciez la quantité, la diversité des castes et des compétitions proposées. Avec toujours des idées plein la tête. Et donc voilà. Si vous voulez soutenir ce projet et nous permettre de manger. Et bien vous pouvez vous abonner à cette chaîne, merveilleuse chaîne qui est au Gaming LOL. L'interview doit pas tarder d'arriver Rock ? Ouais. Ah ils sont en post-game lobby ? Ah ! Généralement en post-game lobby. Tiens on tue. Oui d'accord ok. Ils vident la salle et après ils font l'interview. Exactement. Et je sais pas qui en aura. Je pense Sven j'imagine. Du coup les LCSN Europe c'est pas terminé cette semaine. Il y a encore deux matchs. Parce qu'on est en super week. Donc il y aura H2K contre Unicorns of Love qui est une très très belle affiche. Et Splice versus Mysterious Monkeys. Donc Splice versus Mysterious Monkeys. Forcément un match un peu moins hypant. Mais voilà. Ne ratez pas le H2K contre Unicorns of Love demain après midi. Ça commencera à la même heure. Et ce sera très très bien à suivre. Je pense que ça fait partie des grosses games de cette semaine. Oui. On a commencé avec le Fnatic G2 et on finit avec le UOL H2K. Les quatre équipes que nous avons nommées et bien qui sont même appelées à faire partie du top 4 européen. Et qu'il y aura forcément peut-être une équipe sacrifiée sur l'hôtel des potentiels Worlds. On sait également qu'il y a des joueurs et des équipes qui sont en train d'essayer de s'agripper à ce niveau là et à cette locomotive avant. On parlait potentiellement de Splice. On peut penser également à Misfits. Voilà les deux équipes qui peuvent essayer de grappiller une place et on a cette interview qu'on attendait du côté G2. A great series there against NIP. A great week for you guys as well. NIP seemed a lot stronger in the early game than a lot of people give them credit for. How did it feel to play up against them? Well, I think they did a pretty good early game for their new team. So, kudos to them for that. Like, they made some plays, they didn't hesitate. Overall, I'm impressed by how they played. I think our first week wasn't so great though. So, we just came back and started practicing again as a team. We had like two days of practice before Fnatic. And the meta is different compared to MSI. The champion picks prioritises are different. And we just need some time to get used to it. So, we need maybe like one or two more weeks before we get back to our form. Maybe even more, who knows. But we are taking it slowly and we are going to be there. Interesting that you mention champion picks as well. Because your drafts are very different to some of the drafts we see from other teams. You leave Zac open, you leave Kennen open. What's the thinking behind those sort of picks and bans? Well, we are still not sure if Zac is OP or not. Okay. Some games it's OP, some games it's not OP. So, we have to see. And Kennen against Fnatic, you mean? Yeah. Well, it's, I know it's their niche pick and they're the only team who played. And they played really well with Chen and Kennen, which is their like two champs combined. But we didn't really care about it that much because we think as, if we play our game perfectly, or not perfectly, but as good as we can, it's not so hard to play against the champs. Even though we got, we lost to these champs like two games. I still think and we think that it's not, it should not be a problem. But Fnatic is obviously very good performer on those champs. And overall about the meta. Well, I have to figure out like a bit mid-meta because I'm playing a little Lucian right now. That is, I'm not sure how good it is. But I was playing a lot of MSI and I didn't get to play it on stage. And I thought it was really strong. So, I'm just trying right now. And it will take me some time also, like a week or two, to find out the perfect grasp of the meta and be able to perform. Well, we'll have to wait and see how that Lucian develops across the rest of the split. You talked a little bit about MSI. I was going to ask you, how do you feel that the European LCS actually matches up to international competition at the moment? Well, it's really hard to say right now. Because right now, I don't think we are performing as nearly as close as to what our level was in MSI. I think Europe is overall a strong region, obviously second best that we proved. It's the best. So, I think the top EU teams can help grow each other and can help bottom teams grow as well. And I think by the time the rewards come, all three of the teams from Europe will be scary to face. I'm sure of that. I can't wait for it. Final question for you. We saw at the end the whole of G2 sort of banding together to get Sven a pentakill. How did that feel as a team? Well, we always like make fun, not make fun of, but like tease Sven that he doesn't have pentakill. And he like, he's like, I'm sure he's like low-key salty. So, we are like just really good teammates and friends. So, I felt like in game that I wanted to give him pentakill. I wanted to have him, for him to have pentakill. So, I was screaming the first. After the first team, when he got quadra, I was screaming, go, 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 meet Nexus, Nexus, Nexus. I have Zhonya. And the dive kind of failed, which was like, I'm sorry to any people. It was VM. It was just in the best intentions for us or for me to give my teammate a penta. And then the second time, he always going for the end again. But I was like, no, 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 come for penta. Come, come, come. And then we were like putting Braum on leash and waiting for Sven to come to get pentakill. So, yeah, I hope he's happy now. I'm sure he will be first penta of 2017 for him. Thank you very much Perks for the interview. We're going to hand it back across towards the post-game lobby. Shox and the guys, take it away. Thank you so much. Yeah. Forcément Perks, he says that they are not even close to their level of MSI. It's normal that he is trying on the metamide. Lucian, he works a lot. He thinks he doesn't even have an avis on it. He doesn't know if Zac is a OP. He thinks that if they play perfectly, they don't have any problems against Kennen, even if they have lost against Fnatic. And that they are going to be in puissance. And he ensures that the EU are the second best region in the world and that the three different teams will be scary to face. So they will be afraid of their adversaries. This is the day of the LCS Europe. Tomorrow, as I said, there will be the H2K against Unicorns of Love that you will have to follow because there are Fnatic G2 and the two other teams who are facing. For the League of Legends, you pass on the TV2. You just add a 2 to the end of your URL. I think that OGTV1 is going to host. But if you tap on a 2, you will be able to go there. Like you want. It was a pleasure to have this day of the LCS Europe in your company. We'll see you tomorrow for the next episode of Péripéties. The LCS is right all right. Good evening. Bye. Good evening. Bye. Bye.